Bonjour et bon retour sur la chaîne EV World Tour, une nouvelle petite série de mini vidéos nous attend, je vais vous présenter tout ça aujourd'hui. Je sors de Nano, on est en plein milieu de nulle part, en plein dans notre Tour de France électrique solaire que nous avons commencé il y a une semaine. Un Tour de France qui va durer en tout 5 semaines, on va faire presque tout le Tour de la France, désolé pour ceux qu'on ne pourra pas aller voir, mais le but c'est de montrer Nano et EV sur les routes et de prouver qu'on peut se déplacer proprement avec un véhicule électrique rechargé par nos panneaux solaires. Vous pouvez bien évidemment suivre tout ça sur la chaîne YouTube et sur nos réseaux sociaux, sur Facebook et sur Instagram, at SolarVentrip. Certains d'entre vous connaissent déjà Nano et EV, mais le but de ces mini vidéos, c'est de vous en donner un petit peu plus, de manière synthétique. Pour ceux que ça intéresse, on va couvrir un certain nombre de sujets et je vais vous emmener dans les coulisses de l'aventure du Tour de France et techniquement comment c'est possible d'aller sur les routes et de recharger Nano et EV. Vous le savez déjà peut-être, mais Nano est un véhicule qu'on a converti en véhicule 100% électrique, avec des batteries et un moteur électrique. Et EV, pour certains, est nouvelle, c'est notre générateur d'énergie solaire. Et il y a beaucoup de choses qui se passent dedans. Un petit clin d'œil à l'usine qui est contenue à l'intérieur de EV. Il y a nos panneaux solaires supplémentaires, il y a toutes les installations électriques. Mais attention, ça c'est pour une vidéo complète qui couvrira toutes vos questions. On va vous emmener avec nous sur les routes de France. On fera une à deux vidéos par semaine pour vous montrer tout ce qui rentre dans ces deux prototypes. Donc à travers cette mini-série, on va couvrir des sujets comme les panneaux solaires. Comment on arrive à capter les rayons du soleil pour faire de l'électricité. Vous aurez en détail le contenu de la remorque solaire. Comment cette énergie est convertie, stockée. Comment on est au courant de ce qui se passe derrière nous pour pouvoir recharger le van. Et en parlant de recharger, on vous parlera aussi du stockage d'énergie. Donc toutes les batteries qui sont à bord du van, qui nous permettent de propulser Nano sur les routes. On parlera aussi du moteur de Nano qui est branché sur la transmission d'origine. Nano qui, je vous le rappelle, est un Volkswagen Transporter Synchro 4x4 réhaussé. Il y a une trentaine d'années aujourd'hui. Et c'est grâce à lui qu'on a tout le confort à bord. Je vous parlerai aussi de l'homologation. C'est quelque chose sur lequel vous posez souvent des questions. Le van a été homologué suivant les normes européennes. Il est assuré aujourd'hui pour les routes. Il a son contrôle technique. Tout est en règle. Je répondrai à vos questions par rapport à ce sujet-là. On vous donnera aussi nos impressions sur la conduite du van. Avec Baptiste qui m'accompagne pour ce Tour de France. Comment ça se conduit. Comment on est à bord du van. La gestion de la puissance. Les montées, les descentes, la température. Il y a un paquet de trucs qui se passent quand on conduit. Donc c'est super intéressant. On ira à bord du van. On vous montrera l'aménagement. Comment on cuisine, comment on dort. Un aménagement qu'on a refait entièrement pour gagner du poids. Et on a tout qui est électrique à bord. La cuisson, le chauffage. Il n'y a plus de CO2. C'est vraiment un van 100% propre. On vous emmènera aussi avec nous pour une journée type. Comment ça se passe pour s'arrêter, se garer, se recharger. Le déploiement des panneaux solaires. On fait ça tous les jours pendant 5 semaines. On vous fera une petite conclusion sur ce qui arrivera après ce Tour de France. Qu'est-ce qu'on fera de Nano et Ève ? Comment on va les améliorer ? Est-ce qu'un jour on arrivera à partir en Tour du Monde ? Je ne sais pas ce que le Covid nous réserve. Mais on a tous le droit de se sortir les doigts. Je suis désolé, vous ne verrez plus Alexandra. Mais l'aventure continue avec moi. Bon retour sur la chaîne. Et vieux hors Tour. Et à bientôt.